Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo vidéo numéro 4, numéro 8, number 8. J'ai pas mal d'infos, je suis content, ça a été vachement prolifique ces derniers temps, je suis très content. Parce que franchement ça me plaît beaucoup ce que j'ai comme info. On va revenir déjà en premier lieu sur les deux officialisations et puis la vidéo d'annonce des vidéos d'annonce. En mode gaulois, irréductible, Anubix, toute la commu Twitter a mis un X à la fin. Il y a des pseudos, c'est vachement marrant. En tout cas, Masterclass. Alors j'en vois qu'ils disent que le timing est pas bon, mais aujourd'hui c'est très compliqué de cacher les transferts une fois signés. Des fois même les clubs niquent un peu les présentations en dévoilant la vente de leurs joueurs avant que ça soit officialisé de l'autre côté. C'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, Masterclass. Moi je trouve les présentations en BD Asterix vachement bien réussies. Donc officialisation d'Adam Buxa. On est sur une somme vachement proche de l'achat de Seco Vofana quand même. Il est l'un des gros transferts du Racing Club de Lens de l'histoire du club. Je crois qu'on est au-dessus des 8 millions d'euros. C'est un sacré achat. Je pense qu'il était dans la liste VIP parce qu'il était très 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 demandé ce joueur-là. Et puis Cabo, environ 1,5-2 millions d'euros. Moi je trouve que c'est des super recrues. Buxa parce que c'est un tueur. Enfin voilà, le retour que j'en ai. Parce que moi je ne suis pas forcément beaucoup. La MLS, même si j'ai déjà vu des matchs comme ça. En tout cas, les suiveurs de la MLS disent que Lens a fait une sacrée recrue. Il y a surtout en plus le tweetos spécialisé dans le foot polonais qui est hypé à mort. Donc franchement, c'est une super recrue. Maintenant, pour Cabo, je trouve que c'est pas mal. Avant sa blessure, il était carrément dans le sillage de Jonathan Kloss en piston droit. Je pense que bien drivé, bien géré physiquement. Il peut peut-être faire oublier Jonathan Kloss. On y reviendra après en tout cas. Mais c'est clairement deux belles recrues. On a hâte de voir la suite. Je pense qu'après, ça va être pour Eba la vidéo. Voilà, pour Eba, c'est l'énigme. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Maintenant, c'est un joueur très coté dans le championnat polonais. Après, c'est le championnat polonais, mais c'est un jeune. On a envie de voir des choses. Kloss. Alors Kloss, en fait, les infos qu'on a, c'est que l'Atletico apprend un peu tarif par rapport à Chelsea. Chelsea le suit depuis très longtemps. Et on n'est pas loin d'une somme de 12 millions d'euros. Bon, si c'est 12 millions d'euros Jonathan Kloss, ciao l'artiste. Vas-y, cours. Va en Angleterre. 12 millions d'euros, un mec d'une trentaine d'années qui reste un an de contrat. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de questions à se poser. Les bandeurs de Jonathan Kloss qui pensent qu'il faut le garder gratuit parce que sinon on va descendre en Ligue 2. Bah, vous êtes complètement perché à l'ouest et comme je vous dis, arrêtez de stresser. Vous stressez toute la commu, vous cassez les couilles. Franchement, quand tu recrutes Buxa et que t'as cabot, t'as largement de quoi te maintenir, on s'en fout. Et de toute façon, l'ambition du club, c'est d'aller en Europe sous moyen terme. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec les 4 descentes. C'est pas Jonathan Kloss, lui tout seul, qui va nous faire maintenir en Ligue 1. Ils vont partir. Il y aura 3 ou 4 départs. Voilà, 3 départs sûrs. Peut-être un en plus. Et les sous, ils vont tomber, quoi. Si on est sur du 12 millions d'euros Jonathan Kloss, que ça soit Ducouré ou Seco Fofana, les deux réunis, on va être au moins à 50 millions d'euros. Donc on sera à 60 millions d'euros. On aura de quoi boucher les trous. Et en plus, on aura une deuxième enveloppe Mercato. Faut arrêter de... Enfin, faut arrêter, quoi. Le mec, il peut partir, il n'y a pas de problème. Il a fait 2 bonnes années à Lens. Il a 30 ballets. Il peut aller jouer en 1ère Ligue à Chelsea. Et sayonara, quoi. Clairement. Clairement. Sayonara. Le prix de Seco Fofana... Le prix de Ducouré était fixé à 25 millions d'euros. Le prix de Seco Fofana, entre 35 et 40 millions d'euros. Alors, je suis un peu plus... Je trouve ça cher. 30 millions, c'était bon prix. Je pense que 40 millions d'euros, c'est compliqué, quoi. Enfin, après, s'il est vendu 40 millions d'euros, ils le vendront. Mais après, quand je vois la commu parisienne pleurer parce qu'il vaut trop cher et que ça va aller acheter Vitinha 40, 45 millions d'euros. Faut arrêter de... Mais surtout quand ça va acheter Galtier 10 millions d'euros, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais bon, moi, en fait, le problème, c'est que comme on a parlé de Zidane, Galtier, c'est hyper moins bandant. Mais en même temps, Galtier, même si c'est un... J'aime pas son football. Il a eu des résultats partout où il est passé. Clairement. Faut le dire. Et... Faut le dire sincèrement. Et Nice... Nice est en Europe. Au bout d'une saison, grâce à Galtier. Enfin, voilà. Clairement, s'il va au PSG, il va apporter peut-être un truc un peu plus carré que des entraîneurs un peu plus haut de gamme. Lui, il est peut-être un peu moins de gamme. Mais c'est un mec qui tient son vestiaire. Il va enculer tous ceux qui bougent un peu de travers. Et il va savoir gérer les jeunes. Et puis surtout, la meilleure recrue de Paris, c'est Campos. Il va faire venir des dingueries. C'est obligé. Mais bon, c'est bien. C'est bien pour Paris. J'en ai rien à foutre. Au rayon des départs, on parle de Corentin Jean à l'Inter Miami. Alors, ça va me permettre de rebondir un peu sur la suite de ma vidéo. Ça serait bien pour lui. Il a toujours été exemplaire. Il a toujours été exemplaire. Alors, je vois des... Ça, c'est Tentacleman, je crois, qui a lancé ce truc-là ou je ne sais plus qui sur Twitter. Qui fait un lien entre le propriétaire de Miami et puis le possible actionnaire minoritaire, etc. C'est n'importe quoi. Parce que d'une, Joseph Ougourliant, il a dit ça, il a dit réfléchissez avec ça. Je pense qu'il avait envie d'aller à la pêche. Et puis ça, il a attrapé du gros. Mais Joseph Ougourliant, il ne veut pas que le club soit dans une galaxie de clubs. Il a des critères vachement précis. Et ça ne rentre pas dans ce critère. Ce n'est pas un actionnaire à la Tech Store, clairement. C'est un actionnaire, vraiment. Il veut une grosse firme, une grosse boîte, une grosse société qu'investisse dans le Racing Club de Lens. Il ne veut pas qu'un groupe avec des galaxies sportives, surtout footballistiques, vienne rajouter Lens à la galaxie. Parce que ça va finir par exploser, ça. Quand l'UEFA va se retrouver avec des finales entre deux clubs qui ont le même propriétaire, ça va partir en couille complètement. Et puis même, l'UEFA ne veut vraiment pas se retrouver avec des quarts de finale ou des demi-finales avec des clubs qui appartiennent au même proprio. C'est complètement con et c'est déloyal. Donc ça, c'est un truc qui va exploser. Ça va être interdit dans deux ou trois ans. Il y a trop de galaxies de clubs. Et ça, l'UEFA, il va falloir... La FIFA et l'UEFA, ils vont s'y plonger dessus. Ça va partir en couille. C'est obligé. C'est obligé. Donc du coup, non, c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'il a envie de voir autre chose. Et je pense que c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant pour lui. Du coup, ça m'en vient à la suite de la vidéo. Parce qu'on va parler de Calimwendo. J'ai vu le tweet de Momo pour dire que J.Solfi faisait tout son possible pour Calimwendo. C'est mort, Calimwendo. Je veux dire, ça serait l'ordre du miracle. Il est sûrement toujours espéré par la direction. Mais la direction a déjà coché une paire de noms pour le remplacer. Parce que comme il y a un départ de Corentin Jean, presque certain. Et que Ganago sera sûrement aussi sur le départ. Parce qu'il ne rentre pas forcément dans les plans, on va dire, humains de Frank Hayes par rapport à son comportement au quotidien. Et surtout son implication dans les entraînements. Même s'il y a eu du mieux en fin de saison. Mais le problème, c'est qu'en fin de saison, il voulait se montrer aussi. Je pense que Ganago espérait beaucoup plus de temps de jeu. Mais son niveau faisait qu'il n'en avait pas beaucoup. Et qu'il était mécontent. C'est un joueur qui va sûrement partir, Ganago. Après, Gradit, c'est pareil. J'en ai parlé aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de suite. L'histoire de rejoindre sa famille et de jouer l'Europe pèse beaucoup dans sa décision. Et je pense qu'on va avoir la surprise qui parte. Après, je n'ai pas plus d'infos que ça. Mais c'est mon intime conviction. Alors, on va parler des listes. Parce que j'ai pu parler à mon petit doigt. Mon petit doigt, celui-là. Qui m'a donné pas mal de noms. Parce que ça a fuité un petit peu. Pour être clair, je n'en dirai pas de puce. Mais ça a fuité un petit peu par rapport à des tractations qui ont eu lieu. Et en fait, la liste a fuité. La liste a fuité. Elle a fuité limité. Mais elle a fuité quand même. Et donc, du coup, mon petit doigt a pu avoir quelques noms. Alors, j'ai eu les noms. J'ai mené mon enquête. Après, mon petit doigt m'a dit qu'il est quand même assez calé dans le foot. Pour être sincère. Et voilà. Il connaît quelques profils. Mais je n'en dirai pas plus. On va commencer par le premier. De ses profils. C'est Ali Ackman. Ali Ackman. Qui a été prêté à Nîmesg par Francfort. Qui est revenu à Francfort là cet été. Qui a fait un super prêt à Nîmesg. Il a marqué une paire de buts. Il est jeune. Il est jeune. Il doit avoir une vingtaine d'années. C'est un international U21 turc. Il est dans la liste. Des attaquants pour remplacer Arnoux Calimuendo. Et jouer avec Adam Bouska. C'est quoi ? 1m73 ? Un truc comme ça. Enfin bref. C'est un petit gabarit. De toute façon. La plupart de ces joueurs là. Sont de petits gabarits. Il y en a plusieurs dans la liste. Qui sont suivis depuis au moins 6 mois. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et Ali Ackman en fait partie. Le club veut peut-être un prêt. À la Calimuendo. Même si comme il est étranger. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a l'adaptation. Et en prêt. Tu n'as pas trop le temps de parier sur une adaptation rapide. Mais il fait partie de la liste. Un transfert est possible. Mais il faut voir ce que veut faire Francfort. avec son jeune joueur. Ils ne sont peut-être pas vendeurs. Le deuxième joueur. Il a aussi joué en Eurodivisie. C'est Thomas Buitink. 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 Je peux le dire. Bulsdad. Deuxièm mieux que moi. C'est pareil. C'est un jeune joueur. Il a 22 ans. Lui, il joue vitesse. Au vitesse armène. Pareil. Il a été plutôt bon. C'est un joueur qui a été plutôt complet. Pareil. C'est un petit gabarit aussi. Ce n'est pas un grand joueur. Néerlandais. Assez coté. En Eurodivisie. Il est ciblé également. Pareil. Ce n'est pas des joueurs qui coûtent très cher. On peut être en transfert marque. Ça vaut ce que ça vaut. Regardez un peu la valeur des joueurs. C'est quoi ? C'est 4-5 millions d'euros. Ça reste raisonnable pour le club. Après. Je ne suis pas dans les comptes du club. De toute façon. Tous les joueurs qu'on m'a cités. J'ai regardé à peu près les prix. On est dans ces eaux. Donc à mon avis. Il y a aussi une valeur financière. Qui a été aussi tâtée par le club. Je pense que c'est ça. C'est à peu près ses profils. Donc ce joueur-là. Pareil. Très bon aussi. C'est des joueurs qui ont fait une bonne saison. En Eurodivisie. Qui sont assez demandés. Mais. Enfin voilà. Ce n'est pas forcément un championnat hyper coté. Hors Ajax d'Amsterdam. Clairement. Il faut le dire. Parce que les joueurs de l'Ajax. Sont vendus très cher. Mais sinon. En France. Ça n'a pas trop la cote. L'Eurodivisie. Je parle en France en fait. Voilà. Je dis une bêtise. C'est un championnat. Qui n'a pas trop la cote en France. Voilà. Mais à l'étranger. Il y a beaucoup de gros championnats. Qui regardent l'Eurodivisie. Il y a pas mal de bons joueurs. Ensuite. Un profil qui plairait à certains. Qui fantasme à meux sur ce type de joueur. C'est Mathias Quizgarden. Un Danois. Pareil. Il joue à Bromby. International U21 Danois. C'est un joueur qui a été assez complet. Qui a marqué pas mal de buts. Il a 20 ans. Il est pareil dans cette short list. Alors non. En fait. C'est pas une short list. Parce que la liste apparemment. Elle est quand même assez longue. Mais ça. C'est les joueurs qui sont ressortis. Qui ont été profilés. Il y a peu de temps. Clairement. Et je pense que c'est lié au fait. Que Calimundo. C'est en train de partir en couille. Et qu'il va y avoir des départs sur le banc. Donc Mathias Quizgarden. C'est pareil. C'est pas un grand attaquant non plus en taille. C'est clairement ce type là de profil. C'est pareil. On n'est pas sur du gros prix. Surtout que c'est championnat danois. Bromby. C'est quand même un bon club danois. Il a été formé dans un petit club. Je crois. J'ai vu. Et puis après. Il a fini sa formation à Bromby. Donc il n'a jamais changé de club. Ensuite. C'est des cibles. Alors. Avant de partir sur ces cibles là. Il y en a une qui est vraiment assez chaude. Apparemment. Assez surveillée. Et qui. Et qui plaît pas mal au club. Parce que c'est pas cher. C'est Marquinhos. Alors c'est pas le défenseur central de Paris. Je vous rassure. C'est un attaquant qui joue à Ferenvaros. Donc. C'est la Hongrie. C'est un champ de club hongrois. Ferenvaros. Qu'on voit souvent en Coupe d'Europe. Marquinhos. Qui vient du Brésil. Qui avait été prêté. Je crois. Merde. Il a été prêté au Brésil. Par le club. Parce que je pense qu'il était jeune. Et qu'il avait du mal à s'adapter. Et il a fait plutôt un bon championnat du Brésil. Mais je sais plus si c'est à l'Atletico par un NSS. Je crois que c'est ça. J'ai plus les infos. C'est 22 ans. Pareil. Un attaquant pareil. De petite taille. Il est revenu à Ferenvaros. Et il a fait une très bonne saison. Voilà. Il a été plutôt bon. Il a pas mal marqué. Il est assez surveillé par le club. D'une. Parce qu'il vaut pas cher. Je pense. De deux. Parce que Ferenvaros. Ça doit pas être non plus des monstres en égo. Et le mec est brésilien. Il s'adapte assez facilement à du jeu offensif. Donc voilà. Il est pas en tête de liste. Parce que la tête de liste. Clairement je vais vous la donner. Mais voilà. Il est surveillé. Parce que déjà il est sur le territoire européen. Ce qui est beaucoup plus facile pour les tractations. Parce que. Alors. Quizgarden. C'est pareil. Quizgarden. Buitink. C'est pareil. C'est assez surveillé. Ali Ackman. C'est dépendant de ce que va faire Francfort. Après. Wanzer est toujours pisté. Mais alors. Il y a du monde. Un derrière Wanzer. Et Sekoumara aussi. Je l'ai pas mis dans la liste. Sekoumara. Parce que. Parce que j'y crois moyen. Parce qu'à mon avis. Il va partir dans un club du top 5. Pour au moins 15 millions d'euros. Ça va s'enflammer sur ce joueur. Mais il est pisté quand même par Lens. Je pense que Lens va tenter le coup. Parce que je pense que Sekoumara. Avec Bouska. Enfin bref. Vélico Buit. Mais j'y crois moyen. Je pense que ça va être très compliqué. L'embarras du choix. Même l'étranger. Il est très très talentueux. Le fils de Madame Marat. Crespo Marat. Le fils d'Audrey. Mais c'est pour ça que j'en parle pas. Mais voilà. Wanzer et lui sont sur la liste. Mais là je parle vraiment de joueurs. Dont j'avais pas parlé avant. Donc Marquinhos. Ferren Varos. 22 ans. Et puis. Alors. Vraiment le. La tête de proue. De ce que recherche le club. Et qui a fond dessus. C'est Marcos Leonardo. Voilà. Je connais. Mais alors. Pas du tout. Mais. Voilà. De ce qui m'a été dit. C'est vraiment. Ce qui a été ciblé par le club. Donc Marcos Leonardo. C'est très jeune. C'est à 19 ans. C'est un pur produit de Santos. Donc il joue à Santos. Ce joueur là. Il est. Hyper coté au Brésil. On lui promet une carrière monstrueuse. Il est pas mal suivi. Mais. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Qui tentent de faire le mauve. Marcos Leonardo. C'est un très jeune attaquant. Pareil. Petit. Rabelé. Mais vachement bon. Et un excellent finisseur. C'est ce qui m'a été dit. J'en ai parlé un petit peu. Avec des spécialistes du championnat brésilien. Qui m'ont dit que c'était une superbe idée du club. Et il est vachement. Vachement apprécié. Voilà. Maintenant. Santos en voudra du pognon. Parce qu'ils vendent très cher leurs joueurs. Et du coup. C'est ça aussi qui ralentirait le truc. Mais il est en tête de liste. Après. Il y a des solutions annexes. Dans les championnats sud-américains. C'est John. C'est John Arias. Qui joue à Fluminense. Alors il est un peu plus vieux. Lui il a 24 ans. C'est un Colombien. Qui a été formé. Au Mexique. Qui a été formé au Mexique. Avant d'arriver au Brésil. Il a joué dans le championnat colombien. Mais il a été formé au Mexique avant. C'est un joueur assez prolifique. Qui a pas mal marqué de but. Qui a été assez prolifique. Comment dire. En Copa Libertadores. En Copa Sud-Americana. Et qui a un profil assez. Voilà. Qui est suivi aussi. Voilà. Ça c'est suivi par la branche un peu sud-américaine. De ce que. De J. Sophie. Voilà. C'est un joueur qui émerge un petit peu. Et qui pourrait faire une petite surprise. Mais il est dans la liste. Ensuite. Il y a Victor Davila. Inconnu au bataillon. De toute façon quand il me l'a dit. Je me dis. C'est qui ce gars là ? C'est un Mexicain. Qui joue dans le championnat mexicain. Et qui clairement a aussi un très bon profil. C'est un très bon buteur. Il a 24 ans aussi. Et ben voilà. C'est des profils un peu exotiques. De championnat un petit peu particulier. Mais qui pourrait exploser en Europe. Alors Julio. Julio Nciso. Dont j'avais parlé. Et ben je l'avais dit. Il était très proche de Brighton. Le club a tenté le coup. Mais il a signé à Brighton. Ça y est c'est fait. Donc du coup. C'est pour ça aussi. Ça accélère sur cette liste. Où j'ai eu pas mal de noms. J'en aurai peut-être d'autres. D'ici la semaine prochaine. Pour l'instant. Au niveau du milieu terrain. Ça va pas bouger. C'est toujours. Baptista Mendy. Et puis. D'où ça m'aide. Qui sont pistés. Il y a toujours le milieu de terrain. De Caen. Ça y est j'ai un trou. Mais putain. Merde. Bref. Vous le savez. Je l'ai déjà dit plein de fois. Qui est plutôt très bon. Et puis. Et puis. Et puis. Joubal. Qui est également suivi. Surtout s'il gradit de part. A mon avis ça va s'accélérer sur Joubal. Voilà. Même s'il est prolongé. Le club va pas. Va pas chercher à comprendre. Ils vont mettre le pognon. Et Tcherno Balde. C'est pareil. Brian Pereira. C'est pas forcément fini. Je pense que ça va discuter jusqu'à la fin. Après. Le problème de Brian Pereira. C'est que c'est un pur piston. Voir élit offensif droit. Que Tcherno Balde. Qui peut être prêté. Il peut dépanner en défenseur axial droit. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Le club est un petit peu en attente des départs. Là il va y avoir un moment de flottement. Il va y avoir une période. Où il va falloir que le club. Prenne des décisions. Mais c'est lié beaucoup au départ. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas. Vous me posez des questions. Vous m'envoyez des messages. Il n'y a pas de soucis. Que ce soit sur Twitter. Vous avez mon Twitter sur la chaîne. Vous n'hésitez pas à venir vous abonner. Vous avez des questions en privé. Vous n'hésitez pas. Et non. Je ne peux pas parler du VIP milieu de terrain. Je suis harcelé. Non. Je ne peux pas. Clairement je ne peux pas. J'en parle pas. D'ailleurs j'en parle même plus. Parce que. Parce que. Parce que j'en parlais avec mon petit doigt. Et je disais ça. Il m'a dit arrête tout de suite. Parce que. Voilà. C'est tellement. Enfin. C'est un gros poisson. Que si l'info elle sort. Ils savent d'où elle vient. Et ça va être très très chaud. Donc je ne dirai rien du tout là-dessus. Mais voilà. Milieu de terrain VIP. Mais le club est bandant. Clairement. Les joueurs dans la liste. On m'a assuré. Que c'était vraiment. Le haut du panier. Des jeunes joueurs. Et que c'était des très très bons paris. Voilà. Donc. C'est plaisant quoi. C'est super excitant. On a hâte que ce mercato s'accélère. Et on a hâte de savoir qui va venir. Faire soulever Bollard. Allez. Ciao. A très bientôt. A très bientôt.